Hey c'est Florence, aujourd'hui je vous rejoins dans une nouvelle vidéo si vous aimez le maquillage que je porte je vous revivre vers une autre vidéo précédente ou suivante précédente ou suivante je sais pas au secours je suis si bête je ne sais pas quand je vais poster mes vidéos ok ce sera la suivante comme ça je vais dans l'ordre des choses la vidéo suivante parlera de ce maquillage donc si vous l'appréciez n'hésitez pas à regarder ma suivante vidéo et si vous ne venez pas abonner à ma chaîne abonnez-vous parce que je le vaux bien tout ça pour dire qu'aujourd'hui on va parler de tatouage donc je me suis fait tatouer il y a maintenant deux semaines je pense le pied et je voulais vous parler de comment ça s'était passé et ensuite des soins que j'ai effectués etc, toutes ces petites choses là donc on va commencer par le choix de la tatouage, moi je me suis fait tatouer chez Black Sheep à Namur par Mathilde pour quelle raison ? Parce qu'on m'avait dit que elle était douce et aussi que j'ai vu en live entre guillemets un de ses tatouages et que j'ai vu qu'elle faisait assez bien les traits etc et que moi je voulais pas mal de traits du coup voilà on m'a dit qu'elle était douce je me suis dit que c'était un très très bon point puisque j'allais me faire tatouer le pied et que du coup si le tatoueur n'était pas doux j'allais mourir je suis quand même morte mais un peu moins qu'eux et du coup je suis allée me faire tatouer là-bas ils ont une très bonne réputation ils sont vraiment sympathiques franchement j'avais l'impression d'être avec entre guillemets une bonne deux potes alors que je les rencontrais pour la première fois et voilà donc c'était vraiment une bonne expérience pour moi pas comme mon premier tatouage que j'avais fait à Liège et je l'avais pas apprécié pas à cause du professionnalisme du tatoueur qui était très professionnel mais surtout parce qu'en fait il avait un comportement un peu bizarre c'est juste que par exemple mon ami lui a fait quelques réflexions un peu sexuelles pour rire mais bon sachant qu'il tatouait à ça de son vagin c'était peut-être pas la meilleure idée de faire des blagues sexuelles voilà enfin bref tout ça pour dire que je me suis fait tatouer chez Black Sheep et c'était trop cool donc si vous voulez voir mon tatouage n'hésitez pas à aller sur Instagram j'ai mis quelques photos d'ailleurs je vais en mettre une dans deux minutes quand j'aurai fini deux minutes quand j'aurai fini cette vidéo parce que je sais pas ce qui m'a pris j'ai mis mon pied par là et je me suis dit waouh ça ferait une super photo pour Instagram du coup j'ai pris une photo enfin bref on sent ben les couilles Florence alors mon tatouage qu'est-ce que ça c'est un souci il est totalement ornemental vous pouvez le remarquer on a des fleurs on a des perles ici et là on a quelques lignes voilà et ici on a un screlule tout crelé avec des petites feuilles etc enfin bref personnellement moi je le trouve extrêmement beau et j'ai rien à redire dessus franchement il est en mode cicatrisation encore un petit peu pour le moment il a encore on va dire deux croûtes de 1,5 mm voilà donc en fait on va dire qu'il est cicatrisé parce que je pense que je pense que ça va maintenant hein donc du coup je vais vous expliquer comment ça s'est passé j'ai pris mon rendez-vous on devait se voir pour que je lui donne un compte en live pour qu'on voit un peu comment ça se passe et tout si j'ai des retouches à faire sur le tatouage avant qu'elle me le fasse etc mais on a pas pu parce que en fait elle a eu un rendez-vous en même temps que moi sans faire exprès donc on a pris le rendez-vous une semaine avant la date prévue donc du coup je l'ai rencontré le jour où elle m'a tatoué premièrement c'était assez compliqué parce que ceci vous voyez passait soit trop ici soit trop là et ça n'allait pas et donc on a dû recommencer à mettre le dessin plusieurs fois et on a fini par couper la feuille et faire des choses bizarres avec pour que pour que ça aille bien sur une cheville voilà ils m'ont expliqué que les tatouages sur le pied c'était toujours le plus compliqué premièrement parce que c'est hyper difficile de trouver le centre d'un pied et ensuite bah ensuite qu'un pied c'est tout se cremineux et donc c'est pas évident donc après on est passé au tatouage enfin elle m'a nettoyé le pied etc tout ça on est passé au tatouage et on va parler de la douleur premièrement j'ai eu fort mal mais je me suis dit c'est pas grave ça va passer sauf que j'avais oublié que je suis une personne qui n'a aucune adrénaline c'est à dire que la douleur n'est jamais passée on pourrait me tatouer pendant 10 heures que l'adrénaline ne changerait rien j'ai pas d'adrénaline du tout dans mon corps je veux dire si je me fais courser ça m'est déjà arrivé de me faire courser par un chien et j'avais zéro adrénaline je sais même pas le dire j'essayais de rouler vite à vélo j'arrivais même pas enfin je suis maudite de l'adrénaline bref en clair voilà bref du coup au niveau douleur ce qui m'a fait le plus mal c'était évidemment les lignes les traits tout simplement parce que déjà elle prenait son temps puisque c'était sur un pied elle pouvait pas aller trop trop vite et en plus elle était pas extrêmement bien mise puisque voilà l'homme guéri il se met n'importe comment etc du coup elle allait pas ultra vite pour les traits et donc j'ai un peu souffert ma race comment vous dire sachant que j'ai la peau sur les os déjà une personne plus rondouillette a hyper mal sur le pied sachant que j'ai la peau sur les os j'avais vraiment rien j'ai vraiment rien entre ma peau et mes os en fait ou entre ma peau et mes tendons et il y a des lignes qui passaient juste sur les tendons enfin bref c'était le bonheur total comment vous dire et du coup ensuite on est passé au remplissage le remplissage ça fait pas mal du tout comparé aux lignes c'était les vacances et ensuite on a fait les dégradés pour les dégradés ça allait franchement c'est juste que ça c'est comme si un chat vous griffait mais en mode je te griffe comme ça et je m'arrête pas et ça m'a fait un peu saigner mais en fait c'était vraiment hyper supportable c'est juste les lignes que j'en pouvais vraiment plus ça me faisait vraiment trop trop mal mais voilà au niveau douleur je dirais que j'ai dû avoir une espèce de 12 sur 10 à un moment mais sinon c'était autour du 8 sur 10 en termes de douleur donc c'était fort douloureux mais je suis pas morte ça va je suis toujours là ensuite petite bêtise que j'ai faite et que je vous conseille de pas faire c'est qu'en fait je comptais prendre des ballerines avec pour rentrer à Bruxelles et j'ai oublié donc j'étais dans des baskets et ça faisait mal parce que mes baskets tapaient et frottaient contre mon tatouage tout neuf donc je marchais comme un canard mort voilà enfin bref donc après le tatouage ce que la tatouage a fait c'est qu'elle a nettoyé mon tatouage avec du papier aïe et qu'ensuite elle y a mis une crème donc je pense que c'est une crème bactéricide j'ai pas demandé mais je suppose que c'est une crème bactéricide ensuite elle a mis un petit film plastique et elle l'a accroché tout simplement avec du je sais plus je pense que c'était une espèce de le truc entre le papier collant et le pansement je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais bref normalement vous voyez ce que je veux dire donc elle l'a attachée comme ça ensuite j'ai mis ma chaussette j'ai mis ma chaussure je l'ai payé elle m'a donné le papier avec écrit tous les soins elle m'a expliqué un peu ce que je devais faire etc et puis je suis rentrée chez moi du coup ce que j'ai fait au niveau des soins c'est bien parce que j'ai éparpillé mes soins partout qu'ai-je fait ? suis-je bête ? que c'est rigolo ? ah mais te voilà c'est vraiment super merci chouchou tu es vraiment très gentille donc normalement je devais enlever mon pansement après 2h puisque le plastique empêche la peau de respirer et la fête transpirer donc c'est pas génial mais je l'ai enlevé après 2h30-3h puisque je devais rentrer sur Bruxelles et que ça a pris plus longtemps prévu genre mon train était supprimé etc super merci la MCNCB je vous adore je vous kiffe et donc du coup je l'ai enlevé après 3h après ça tout simplement je l'ai passé sous l'eau on dit de le faire sous l'eau tiède personnellement j'ai vachement préféré l'eau froide parce que l'eau tiède je trouvais que ça faisait mal ça faisait comme sur un tatouage lol ça faisait comme sur un coup de soleil je sais pas si vous avez déjà eu un coup de soleil moi j'en ai eu un une fois genre de là jusqu'aux orteils des deux côtés c'était mon seul coup de soleil de ma vie et je ne veux plus jamais en avoir un bref vous savez quand vous avez un coup de soleil vous prenez une douche et vous avez l'impression que vous allez mourir et bah c'était pareil du coup je l'ai fait à l'eau froide et ce que je faisais c'était que je le rinçais je le nettoyais bien en faisant si possible pas couler l'eau sur le tatouage parce que la pression faisait mal et ensuite je prenais ceci donc j'ai reçu ces deux petits produits et c'était genre ça qui m'a fait aller aussi vite au tatouage parce que genre je les ai commandés je me suis dit comme ça ça me forcera à aller chez le tatouage normal du coup j'ai eu ces deux produits-ci de la marque Derm Ink qui est une marque française les produits contiennent une algue qui apparemment est très bonne pour la cicatrisation des tatouages ils sont tous prévus pour le tatou donc c'est vraiment du savon pour tatouage de la crème pour tatouage etc donc ça c'est super cool donc le truc il y a déjà pas de parfum ni rien ça sent que dalle ça sent juste les ingrédients qu'il y a dedans je sais pas ce que ça sent exactement mais bref voilà donc j'utilisais le gel nettoyant j'en mettais un tout petit peu sur ma main et soit au début je le faisais perdre parce que j'avais pas compris qu'il fallait faire ça je me lave les mains à l'eau et puis je le faisais mais maintenant je me lave les mains avec le gel et ensuite une fois que j'ai rincé mes mains je remets du gel sur ma main et je frotte légèrement mon tatouage sans gratter et ensuite je vais le rincer une fois que c'est fait je vais tapoter avec un petit essuie sur mon tatouage juste tapoter pas frotter parce que frotter ça peut l'irriter et c'est pas bien et ensuite 20 minutes après je prends ceci c'est le baume après tatouage et je le mets sur mon tatouage c'est un baume super hydratant franchement on sent l'hydratation on sent que ça nourrit on sent que c'est tout doux quand on le met ce qu'il y a de bien c'est que vraiment il pénètre super vite dans la peau c'est pas comme il y avait une crème que j'utilisais pour mon premier tatouage qui s'appelait Bépentène et Bépentène j'ai eu un très mauvais souvenir avec ça parce que c'était hyper gras hyper épais et ça restait tout le temps sur le tatouage et je trouvais ça hyper dégueu ça se mélangeait avec l'encre et tout j'ai trouvé ça immonde comme crème alors que celle-ci franchement j'ai eu aucun problème à la cicatrisation j'ai même pas ma couleur elle a même pas transpiré enfin je veux dire mis à part dans le petit plastique au tout début j'ai pas eu de perte de couleur j'ai rien eu sur mes draps j'ai rien eu dans mes chaussettes dans mes chaussures que dalle il a je sais pas si c'est passé il se dit moi je suis un gentil je ne vais pas transpirer mon encre je sais pas si c'est à rapport avec les produits que j'ai utilisés ou si c'est juste je suis magicienne de la cicatrisation mais en tout cas je sais pas si c'est passé mais voilà donc une fois que c'est fait tout simplement ce que j'ai fait c'est que je passe mon temps en ballerine pour ben pour oxygéner mon tatouage pour pas le renfermer pour pas qu'il frotte sur quoi que ce soit je suis soit tapis nu soit en ballerine même s'il pleut dehors je sais pas peut-être que vous vous êtes genre allergique à la pluie quand vous avez un tatouage moi pas du tout ça m'a posé zéro problème la pluie ni la nage ni rien du tout le seul truc qui m'a posé problème ben c'est les chaussettes voilà les chaussettes et les baskets donc du coup avec ça tout ce que je fais maintenant c'est que je fais ça environ 3 fois par jour donc pendant les 2 premières semaines maintenant j'arrive à la 3ème semaine donc je vais le faire je pense 1 ou 2 fois par jour en vérité je le nettoie 1 ou 2 fois par jour et la crème je la mets quand j'y pense 3 ou 4 fois ça dépend de ce que je vois un peu comment se trouve mon tatouage là je vois qu'il y a eu un petit bug apparemment on a un petit trou mais de toute façon j'y retourne bientôt pour les retouches mais il y a un petit trou dans mon tatouage oulala ça c'est vraiment pas très très bien à mon avis j'ai dû perdre un morceau de peau en marchant avec des baskets pendant qu'il pelait parce qu'il a pelé évidemment et du coup quand je marchais avec des baskets c'était pas terrible enfin bref on s'en fout donc du coup maintenant je vais vous parler des soins des tatouages en général et on va commencer tout de suite alors tout d'abord on a des tatoueurs qui mettent des pansements donc des pansements genre pour les militaires etc ces pansements on peut les garder de 4 à 24h moi j'ai jamais eu ce coup là on m'a toujours mis le film plastique à enlever dans les 2h et après à nettoyer je pense que le pansement c'est bien mais d'un autre côté ça empêche un peu de respirer donc c'est pas ce qu'il y a de mieux d'après moi autant laisser le tatouage à l'air c'est le mieux pour un tatouage c'est qu'il s'oxygène comme n'importe quelle blessure comme n'importe quelle coupure etc le mieux c'est toujours de la laisser à l'air ensuite au niveau du lavage du tatouage si vous avez pas ces produits il faut utiliser déjà un savon pH neutre sans parfum sans rien une espèce de chose vide mais qui nettoie quand même donc vous allez demander à votre tatoueur ceux qui vous conseillent comme savon tout simplement pour le tatouage ne pas prendre de parfum tout simplement parce que c'est irritant et autre chose il vous le dira de lui-même ensuite une fois que c'est nettoyé évitez évitez à tout prix de frotter avec votre serviette sur votre tatouage tout simplement parce que vous allez soit l'irriter soit vous allez emporter des peaux mortes avec vous qui emporteront des peaux qui n'étaient pas mortes et qui emporteront de l'encre qui aurait pu rester dans votre peau et ça c'est vraiment triste donc évitez de faire ça à tout prix alors on évite de placer le tatouage sous l'eau puisque comme je vous l'ai dit ça peut faire mal avec la pression de l'eau et aussi avec la chaleur de l'eau c'est pour ça qu'ils disent eau tiède mais que moi je préfère quand même eau froide dites moi en commentaire si c'est pas bien l'eau froide on sait jamais je préfère quand même savoir enfin pas pour moi mais pour les autres gens ensuite on applique la pommade c'est soit ici moi j'ai le baume après tatouage mais il y a une crème aussi après tatouage de la même marque je ne l'ai pas eu parce qu'il y a eu un problème avec la poste je sais pas si c'est passé bref j'ai eu que deux produits sur trois mais c'est pas très grave parce que celui-ci m'a juste servi assez j'ai pas du tout eu besoin de la crème je pense que la crème c'était pour la première semaine et j'ai eu aucun problème donc je pense que c'est vraiment pas indispensable d'avoir les deux je pense qu'un suffit je pense je pense ça fait beaucoup de je pense et pas beaucoup de certitude oui je sais alors il faut éviter de prendre une pommade trop épaisse et qui ne rentre pas assez bien dans la peau tout simplement parce que ça va faire une couche sur votre peau et qu'est-ce que ça fait une couche humide sur votre peau ça fait qu'elle chauffe humidité plus chaleur égale bactéries donc vous pouvez risquer une infection et l'infection c'est pas bien donc on va faire ça entre 3 et 5 fois par jour le laver et l'hydrater on va faire ça aussi pendant 3 à 6 semaines ça dépend de comment votre tatouage évolue ça dépend de la taille de votre tatouage personnellement mon tatouage est pas extrêmement grand il est pas non plus extrêmement petit mais là ça fait 2 semaines et franchement je vois que je peux vachement diminuer parce que c'est juste de la peau maintenant je fais ça dessus et c'est ma peau donc tout simplement je pense qu'il est cicatrisé peut-être qu'il va rester encore une semaine pour qu'il soit tout parfait mais je pense que 3 semaines maximum pour moi c'est bon mais si vous avez un gros tatouage avec plein plein de trucs qui est bien rempli partout je pense que ça prend beaucoup plus de temps puisque c'est une plus grosse partie de votre peau qui est blessée et donc ça prend plus de temps pour cicatriser tout simplement si vous avez un tatouage comme moi sur le pied ou sur les mains sur les poignets etc des endroits qui sont facilement sales les bactéricides il vaut mieux les laver plus ou moins 5 fois par jour moi je le faisais 3 fois tout simplement parce que c'est le haut du pied et qu'en général je marche pas avec le haut de mon pied donc ça va mais si c'est vraiment un endroit un peu dégueulasse où vous touchez plein de trucs vous marchez sur le sol ou vous touchez les clenches ça c'est frais et bien vous allez le laver plus souvent pour supprimer les bactéries environ après 2 semaines moi je l'ai eu la deuxième semaine en fait donc je l'ai eu une semaine plutôt prévue votre tatouage va commencer à peler vous allez perdre un peu d'encre et vous allez perdre de la peau il n'y a pas de soucis à se perdre c'est totalement normal c'est comme si vous aviez un coup de soleil et votre peau pelle et comme un coup de soleil on n'arrache pas la peau qui pelle c'est pas bien la peau sera totalement cicatrisée après 4 à 6 semaines encore une fois ça dépend de la taille de votre tatouage et de la façon dont il a été rempli ou non le mien sera prêt la semaine prochaine donc le mien sera prêt après 3 semaines je cicatrise assez vite donc je ne suis pas un exemple par rapport à ça je suis une personne qui cicatrise même exceptionnellement vite donc du coup ne vous basez pas trop sur les semaines que je vous dis par rapport à moi basez-vous plutôt à ce que je viens de vous dire entre 4 et 6 semaines puisque là c'est la cicatrisation d'une personne normale ensuite on ne va pas tremper le tatouage dans l'eau donc on va éviter tout ce qui est bain tout ce qui est piscine tout ce qui est sauna hammam bain, bulle confort bonheur amour et joie tout cela on oublie tout ce qui est humide et chaud ou humide tout court on oublie puisque laisser macérer encore une fois une blessure c'est pas bien ça met des bactéries partout oui ça infecte le truc et ça vous fait des vieilles croûtes dégueulasses donc on évite on fait pas des bactéries c'est pas bien les bactéries c'est pas gentil j'ai tellement envie d'enlever cette croûte non tu ne peux pas ensuite on va pas aller au soleil pendant toute la durée de la cicatrisation du tatouage tout simplement parce que oula j'ai un truc bizarre mes lunettes sont nouvelles donc ça me fait très bizarre quand je tourne la tête tout va bien j'ai failli perdre connaissance tout va bien alors on va pas au soleil puisque le soleil peut provoquer des cloques sur notre joli petit tatouage tout simplement faire rejeter l'encre et c'est pas encore une fois quelque chose qui est très très conseillé je pense que vous comprenez assez bien encore une fois il peut faire partir les pigments moi j'ai eu un petit peu ça pourtant je protégeais toujours mon tatouage mais mon tatouage qui se retrouve ici donc le Under Booms il est un peu verdi moi ça me dérange pas du tout parce que c'était mon but j'aime pas trop que le tatouage soit tout noir je trouve ça on dirait un faux tatouage qu'on vient de coller sur la peau moi j'aime pas ça si vous aimez ça j'en mets pour vous mais moi je préfère qu'il soit un peu comme ça mais bref c'est le soleil qui a fait ça donc si vous voulez garder vos pigments très longtemps évitez le soleil et surtout une fois que c'est cicatrisé n'hésitez pas à mettre la protection maximale on va dire entre 30 et 50 comme ça vous continuez à protéger votre tatouage dans la durée alors une fois que vous allez avoir des croûtes ça va gratter moi ça m'a gratté pendant environ 4 jours c'était pas insupportable parce que c'était seulement 4 jours donc ça allait mais dans tous les cas il faut pas gratter moi ce que je faisais quand ça me grattait c'est que je me grattais ailleurs genre ça me grattait le pied et moi je me grattais ici ou je me grattais là de toute façon je me gratte toujours partout donc c'est pas grave ou je me grattais tout simplement sur la cheville à côté et psychologiquement c'était comme si je m'étais grattée je vais dire comme si je m'avais oh oui je parle trop bien c'est comme si je m'étais grattée donc psychologiquement j'avais plus tellement envie de me gratter et ça allait beaucoup mieux donc c'était un de mes conseils si jamais ça vous gratte grattez-vous juste ailleurs voilà j'ai extra soif ah putain j'ai mal de corps quand vous venez de vous faire tatouer évitez de mettre des vêtements collants puisque tout simplement ils risquent de coller sur votre tatouage puisque votre tatouage va transpirer et ça va s'accrocher en fait dans l'encre et quand vous allez enlever votre t-shirt ben ça va faire mal et du coup le mieux si vous avez vraiment pas eu le choix vous avez mis un truc collant et que ben du coup c'est accroché dans votre tatouage le mieux à faire c'est de mouiller votre vêtement et ensuite l'enlever donc le fait de le mouiller tout simplement vous savez ce que ça fait ça fait décoller c'est un peu comme avec un pansement le mouiller il se décolle plus facilement ça arrache quand même les poils mais un peu moins donc c'est un peu le même but mais du coup le mieux c'est vraiment de porter des vêtements amples premièrement pour cette raison et deuxièmement ben pour faire respirer votre tatouage l'oxygéné et encore une fois l'aider à bien cicatriser le dernier conseil c'est déjà de ne pas se raser là où on a le tatouage déjà moi ça ne m'était même pas venu à l'idée tellement que j'ai eu l'impression de dire Johnny Hallyday je ne sais pas pourquoi enfin moi ça ne m'était pas venu à l'idée j'ai envie de rigoler c'est horrible pourquoi j'ai un humour de merde bref du coup oui j'y avais pas pensé puisqu'en fait ça me faisait tellement mal que je me disais non ça va je vais m'arrêter à ma cheville je vais être Chewbacca du bas des chevilles il n'y a aucun souci mais en fait le truc c'est que tout simplement passer avec un rasoir c'est une lame passer avec une lame sur une blessure c'est juste la pire des choses qu'on peut faire que ce soit pour la blessure ou pour notre sentimentale vous savez la douleur c'est pas bien et du coup éviter de se raser là où on s'est tatoué puisque ça vraiment fait mal puis ça va gratter dessus ça va l'irriter ça va arracher les peaux morts ça va faire plein de trucs pas bien donc tant pis si vos poils poussent la foison il n'y a pas de soucis je crois que votre compagne ou votre compagnon comprendra il n'y a pas de soucis je pense que ça va mon dernier conseil c'est tout simplement de mettre de l'eau froide sur votre tatouage quand il gratte trop c'est ce que moi j'ai fait quand j'avais vraiment 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 envie de mordre mon pied jusqu'à le manger tout ce que je faisais c'est que j'allais mettre mon pied dans l'évier et faire couler de l'eau froide dessus tout simplement ça faisait du bien c'était cool et ça me démangeait plus après donc du coup c'était sympathique le dernier conseil j'ai oublié de vous le dire je suis une psychopathe c'est de bien choisir son tatoueur ça aurait dû être le premier conseil je sais pas pourquoi je l'ai pas dit peut-être je l'ai dit j'ai oublié je sais pas mais bien choisir son tatoueur que ce soit de réputation que ce soit son style qui doit vous correspondre parce que si vous faites tatouer un truc un tatoueur dont le style c'est traditionnel et que vous vous voulez faire tatouer un truc du style je sais pas moi des petits bonhommes dans la forêt ça va pas le faire donc vraiment choisir le tatoueur premièrement par rapport à son style ensuite par rapport à sa réputation vérifier chez des gens qui se sont fait tatouer là-bas comment il est etc comment il tatoue et bien entendu quand vous êtes chez le tatoueur vous regardez bien s'il prend une nouvelle aiguille s'il prend pas une nouvelle aiguille normalement si vous avez regardé sa réputation il fera pas ça mais s'il prend pas une nouvelle aiguille vous partez c'est tout vous vous partez vous dites je veux récupérer ma caution et je m'en vais voilà donc voilà cette vidéo est maintenant terminée je vous ai donné tous mes conseils peut-être qu'il me manque des choses donc n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur le sujet de toute manière plus vous serez informé et mieux ce sera pour vous donc n'hésitez pas à aller sur d'autres chaînes etc regarder d'autres vidéos il n'y a aucun souci moi je ne serai pas fâchée je vous jure si jamais vous avez des conseils à me donner n'hésitez pas à les mettre en commentaire soyez gentil je sais que le tatouage c'est comme le piercing c'est comme le Japon c'est un sujet qui fâche donc soyez gentil en commentaire ne m'agressez pas je n'ai pas la science infuse je ne suis pas super intello de la life il ne reste que 30 secondes sur mon téléphone on s'en fout on s'en fout et du coup voilà donc n'hésitez pas aussi à vous abonner je ne sais pas si je l'ai dit j'espère que je ne l'ai pas dit sinon je vais passer pour une grosse pute à like bref du coup je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un bon tatou si jamais vous allez vous faire tatouer bientôt et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo salut les produits contiennent une algue qui apparemment est bonne pour la cicatrisation je ne sais pas à parler aujourd'hui qui apparemment est oh jésus marie les produits contiennent de les je vais me taper sur la tête très fort au revoir